Et c'est les gens, c'est Maxian, et je vais commencer tout de suite par une promesse des amis, je vous promets solennellement que cet enregistrement sera le bon, parce que là les gars, je viens de le recommencer mille fois l'intro, j'en ai ralphion, les gars, l'ostéopathe m'a explosé de partout, il est temps d'avancer, il est temps de faire ce pour quoi on est là, et ce pour quoi je suis là aujourd'hui, transition de ouf, c'est pour faire un épisode, et bah l'ancienne les gars, un épisode un peu, voilà, réaction sur un épisode déjà sorti d'un animé, duquel on n'a pas parlé, et justement c'est pour ça que je suis déçu, puisque bon, et on entre dans le sujet, donc on va bien sûr parler de... Kawaiike, Rebara, Entai, Demo, Suki, Ninate, Kuremasuka... Bon, Sandrine aux culottes, quoi, Sandrine aux culottes, je pense qu'on va l'appeler comme ça, on va donc parler d'épisode 11, donc si tu ne l'as pas vu, va le voir directement, puisque bon, on va un peu spoiler, évidemment, après donner son avis général sur cet animé, donc on y va, donc je disais donc, je suis déçu, justement, de ne pas avoir pu vous proposer de review d'épisode précédent, pour la simple et même raison, que vous n'allez pas le croire du coup, quand je vais vous dire que, évidemment, évidemment, les gars que j'avais compris dès le début, avec ma science, et mon intelligence, moi là, bah, mon expérience des animés, évidemment, j'avais tout de suite capté que ça allait être la sœur, évidemment, qui ne l'avait pas ? Tu l'avais, toi ? Est-ce que tu l'avais ? Je suis sûr que tu l'avais, c'est impossible autrement, on le savait tous depuis le début qu'il y avait une couille, que, voilà, il y avait un petit plot twist, et que ça allait être ça, c'était sûr, c'était 1000%, dès le premier épisode, dès le deuxième, quand il élimine avec la carte, d'ailleurs, il remonte à toute la métaphore, est-ce que, est-ce que c'est moi qui dis d'ailleurs, ou est-ce que je m'en souviens, parce qu'ils m'ont montré la métaphore dans le dernier épisode, je pense que je suis un escroc, à ne pas se mentir, mais effectivement, oui, quand il élimine d'entrée parce que la sœur, elle dit, ça ne peut pas être elle, on le sait tous, on le sait tous, puis bon, la mise en scène fait que, on le sait dès le début, c'est pas là où est le mystère, c'est pas un épisode de Phoenix Wright, ni de Detective Conan, c'est pas ça le but de la série, et donc voilà, ok, tout ça pour dire que, malgré tout, que je le savais, les amis, je le savais, c'était sûr, c'était la sœur, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, le dernier épisode, on a hâte de le savoir, mais avant, revenons un peu sur cet animé, un animé que j'ai commencé un peu malgré moi, je ne vais pas se mentir, quand on lit la synopsis de base, on se dit, ça sent quand même le manga un peu etchi, un peu RM, de base, tu ne l'attends pas, voilà, c'est pas ce que tu attends, en priorité, cette saison, ou, sauf si tu adores le genre, évidemment, mais si tu n'es pas un grand grand fan, et moi, je suis un ex-grand fan de ce genre, maintenant, voilà, j'ai, comment dire, mes goûts ont un peu évolué, forcément, avec l'âge, avec mon âge avancé, du coup, d'ailleurs, tout à fait mal, lol, la preuve, je vais chez l'ostéopathe, encore une preuve, s'il en fallait que je devienne vieux, on embrasse tous les ostéopathes, et ceux qui vont chez l'ostéopathe, courage à vous, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Effectivement, comme mes goûts ont évolué, je n'attendais pas cet animé avec grande impatience, surtout qu'au début, le cara-design, bon, je me suis laissé, je me suis fait avoir par, comment dire, par la publicité, par l'image qui tourne, tu vois, l'image qui tourne sur les sites, je ne sais plus comment on appelle ça, je ne sais plus, on va dire, je ne sais pas, moi, le visuel, entre guillemets, le visuel avec l'image de base, franchement, ça ne donnait pas envie, ça avait l'air beaucoup plus dégueulasse et beaucoup plus mauvais, tu vois, beaucoup plus kawaii que ça ne l'est, heureusement, et ça ne donnait pas du tout, du tout envie. Et finalement, un soir, un soir, voilà, avoir mal au dos, être au bout du slip, je me suis lancé un épisode, et franchement, eh bien, j'étais agrément surpris, puisque, bon, nonobstant, nonobstenant, pardon, le fait d'être la série du siècle, je balance des mots comme ça, c'est, pas siècle, nonobstenant, que bon, siècle, voilà, ça va, je pense que toi-même, tu sais, eh bien, ce n'est peut-être pas la série du siècle, mais, attention, siècle, mais qui reprend, il faut arrêter, il faut arrêter, Max Annex, il faut arrêter, tout le monde, tu perds ton audimat, là. Donc, je disais donc, à défaut d'être un chef-d'oeuvre, il y a quelques trucs intéressants dans la série, et on va les animer un peu, il y a déjà quelque chose, bah, déjà d'assez sympathique, c'est que, bon, ça va, ça va de façon over the top, mais d'une façon un peu différente de d'habitude, et du coup, ça ne propose pas quelque chose de nouveau, je n'irai pas jusque-là, mais le, généralement, dans les animés de ce genre, il y a toujours, qui est souvent l'héroïne principale, des fois, dans ce genre de trucs, un personnage un peu égocentrique, un peu, voilà, over the top, j'ai deux, trois animés en tête, avec, notamment, je ne sais plus le nom de l'animé, avec celle qui se met une culotte sur la tête, vous l'avez, vous l'avez chez vous, ça me fera du taf au montage, je le mettrai peut-être pas, ça va peut-être me faire chier, cette histoire, on verra bien, mais vous l'avez de façon chez vous, je pense, voilà, c'est ce genre de personnage un peu égocentrique, un peu pervers, tout ça, perverse, pardon, et là, ben là, ils nous font un animé avec que des perverses, c'est assez, voilà, c'est à se unir, mais avec pas non plus perverse au sens, je ne sais pas comment dire ça, comment dire, à faire des blagues un peu salaces, non, pas ça, avec vraiment un vrai fétichiste, fétichisme, pardon, et ça change un peu, voilà, c'est assez drôle, avec, évidemment, tous les clichés entre guillemets, sado, maso, quand même, une histoire d'odorat, quand même, d'odeur, ce qui fait d'avoir me poser la question, la sœur, elle ne doit pas être nette, forcément, le dernier épisode, on va apprendre qu'elle n'est pas nette, il y a un truc qui ne va pas, où est-ce que son fétichisme, c'est juste le fait d'aimer, juste, entre guillemets, le fait d'aimer son frère, est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a autre chose, ça serait quand même très drôle qu'il y ait autre chose, et n'oublions pas, également, celle qui est amoureuse, celle qui aime les Gaioi, tout ça, l'écrivaine, du coup, évidemment, donc, tous ces fétichismes, entre guillemets, qui apportent un petit plus, voilà, tous les persos, finalement, sont barrés, tous sont fous, et t'as le personnage au milieu, et je trouve que ce qui est très très bien fait, t'as aussi celle qui espionne, évidemment, avec les photos, et je vais y venir, parce que, justement, c'est mon deuxième point, et ce que je trouve le plus intéressant, c'est l'humour, sous ces airs de grosses beaufries, et de fêtes du vendredi soir, mariage, avec tonton Didier, tout ça, tout ça, après l'anecdote, mon oncle s'appelle vraiment Didier, en plus, je balance les blases, j'en ai rien à foutre, mais c'est d'ailleurs mon deuxième prénom, également, voilà, comme ça, voilà, eh bien, on a tous des défauts dans la vie, mais du coup, effectivement, oui, c'est l'humour, je trouve l'humour beaucoup plus subtil, entre guillemets, avec des gros guillemets, évidemment, que ce qui n'y paraît, puisque, effectivement, il y a toute une mise en forme, et je parle notamment des blancs, qu'il y a, attention, des blancs, je ne parle pas de race, on va se calmer tout de suite, on va calmer le débat, tout, voilà, tout, ok, non, non, parce que je préfère, parce que ça peut être coupé, après, je me retrouve avec cette phrase dans le voici, ou dans le femme actuel, ou dans le closer, ou je ne sais pas quoi, et on me prend pour un raciste, alors non, non, des os, pas des os, non, 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 et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, évidemment, l'art de manier les blancs, n'importe quoi, entre chaque vanne, et, je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois, il y a cette scène avec un truc un peu gênant, hop, il y a une des meufs qui dit un truc un peu, un peu, un peu bizarre, hop, petit blanc, quelques centaines de secondes, et bim, le héros principal, il lance une punchline, ou c'est l'après qu'on lance une autre, bim, il va suivre les situations, et c'est vraiment, je trouve que c'est bien fait, je vois, j'ai rarement vu ça, je l'ai vu, évidemment, mais dans les animés, quand même, je trouve que c'est un peu, c'est, ça prend son temps, et ça ne balance pas, ça a des vannes de chias, des vannes de, on ne va pas se mentir, des vannes de cul, ça ne vole pas très haut, j'ai envie de dire, en même temps, tu viens pour ça, de base, parce qu'il y a quand même anti-identique, par exemple, donc voilà, ça vient de ce que ça veut dire, ça donne un petit indice, un pervers, tout ça, ça donne un petit indice sur le contenu de la série, mais, effectivement, je trouve que les vannes salaces sont amenées d'une bonne façon, c'est pas, attends, vas-y, je te mets cette scène-là, t'attends cette vanne, et bah bim, je te l'envoie, non, non, c'est pas ça, c'est, voilà, on met la situation, l'autre a le fait un truc complètement loufois que tu t'y attends, pas où tu t'y attends, mais tu as donné, il se passe un plan, hop, réaction, tu vois, hop, il y a un petit temps d'arrêt pour bien que la réaction du personnage ait plus d'impact, je trouve ça super bien fait, ça m'a choqué, au début, je me suis dit, mais ils sont de tension, au fur et à mesure des épisodes, j'ai compris, j'ai compris que c'était pas de tension, mais c'était un choix, un choix narratif, pas narratif, mais un choix de mise en scène, pardon, de mise en scène, et que de dialogue, et c'était plutôt bien fait, franchement, c'est plus vrai, ça rend plutôt pas mal, et puis bon, et puis même l'humour, tout le côté décalé, tout le côté, les réactions des personnages, avec lui-même, je pense au couple, avec celle qui a le truc jaune, celui qui est amoureux des lollies, quand il se rend compte, enfin, quand l'autre se rend compte que l'autre c'est une folle, après ses réactions, avec tout ce qui est photos et compagnie, à chaque fois, quand il ramasse, l'humour à la con, totale, ça me fait bien rire, il y a quelques très très bonnes idées, je trouve, et dans ce ramassis un peu, on pourrait croire un peu de clichés, on a quelques trucs pas innovants, mais on a quelques trucs sympas, qui font qu'on se souviendra de cette série, entre guillemets, et c'est déjà pas mal, évidemment, le but de cette série, c'est d'être drôle, c'est de passer à un bon moment, c'est d'oublier l'espace de 20 minutes, les tracas du quotidien, ça arrive plutôt bien, après, est-ce que c'est la minute du siècle ? Absolument pas, est-ce qu'on est tous en suspense, pour savoir qui était Cendrillon ? Pas vraiment, on va pas se mentir, de toute façon, bon, c'est toujours l'éternel truc, le mec cherche Cendrillon, alors qu'il voit bien, pour avoir une copine, alors qu'il voit bien, que toutes les meufs autour, sont attirées par lui, et le mec, il danse au possible, le gars ne veut pas comprendre, ça, bon, ça, c'est forcément énervant, et c'est débile, mais voilà, mais c'est dans tous les années, c'est comme ça, on peut regretter ça, ça aurait été peut-être mieux, qu'il soit plus au courant de ça, qu'il en joue peut-être un peu plus, et que ça soit pas, il soit pas omnibulé juste par Cendrillon, mais qu'il se dise, j'attends de voir qui est Cendrillon, tu vois, ça aurait été peut-être plus humain, de faire ça, plutôt que de dire, ah non, je vois pas que vous êtes tous en love sur moi, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas possible, vite Cendrillon, je suis tout seul, ça aurait été un peu mieux, c'est sûr, mais, voilà, on oublie un peu ce détail, on se laisse porter par le truc, et on a le temps au dernier épisode, avec impatience, puisque bon, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, puisque bon, je... on va pas se mentir les gars, on est tous des hommes d'expérience, des men of culture, on sait tous très bien que ça va être une fin ouverte, on le sait, on le sait que ça va être une fin ouverte, qu'ils vont nous renvoyer au manga, ou à une saison, ou à une prochaine saison, si les ventes se passent bien, tout ça, dans six mois, ou dans un an, tu vois, ça va se passer comme ça, c'est sûr à 1000%, donc qu'est-ce qu'on espère du dernier épisode ? Eh bien moi, ce que j'espère, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est donc, qu'on découvre une sorte de fétichisme, ou de perversion de la sœur, et je pense que, bon, ce qui va sortir, c'est évidemment qu'elle est in love, de... j'emploie beaucoup le terme in love, je sais pas pourquoi, alors que ça, d'habitude, je l'emploie pas, c'est naze, c'est vraiment, à chaque fois que je m'entends le dire, je me dis, punaise, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu racontes, c'est nul, mais bon, je suis désolé, franchement je suis désolé, je suis confus par la situation, j'essaierai de changer, de m'améliorer pour vous, et de plus prononcer ce terme débile, mais en tout cas oui, ce qui serait intéressant, ça serait vraiment que ça soit aussi over the top, et que... qu'elle reprenne un peu, ils se servent du cliché de la petite sœur, qui est totalement à don sur le grand frère, mais vraiment over the top, mais d'une autre façon, je sais pas comment dire ça, mais vous le voyez le personnage de la petite sœur, dans tous les animés, celle qui est amoureuse un peu timide, et bah non, qu'elle rentre dedans, qu'elle soit totalement perverse, qu'elle envoie du lourd, sans le côté vraiment timide, non vraiment que ça soit, ça devienne une folle totale, voilà, c'est ce qu'on... oula, on en dit, j'ai cru qu'il allait s'éteindre, et non, il se met juste en mode veille, enfin, l'écran se noircit, ce qui voilà, ce qui n'est pas très grave du coup, vous voyez ce que je veux dire, je veux vraiment qu'elle soit le pire perso, le pire perso, et du coup le titre, qui est donc en anglais français, si j'ai bien compris, me sortirais-tu avec moi, même si j'étais une perverse, parce que je suis... cette phrase qui n'est pas française du tout, le mec s'est perdu, le gars a tenté, il a fait le show devant ses abonnés, et il a fait n'importe quoi, alors ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais du coup reprendre le nom alternatif en anglais, et je vais le traduire, parce que là, j'ai voulu faire le show, j'ai réagi de tête, n'importe quoi, donc, est-ce que tu voudrais quand même tomber amoureux d'une perverse, tant qu'elle est mignonne, voilà, c'était ça, c'est plus simple, une fois que tu as le truc en anglais, que tu traduis, et là, certains me disent, Maxime, tu te la pètes, moi, je ne sais pas parler anglais, tu fais trop le show, ce n'est pas impossible, mais, en fin, le gars, il l'a tenté, enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que oui, moi, c'est ce que j'attends, ça, c'est vraiment, c'est qu'on est jusqu'au bout du délire, comme ça, je me dis, c'est super, c'est très drôle, peut-être que j'irai lire du coup les scans, s'il y a une saison 2 un jour, voilà, pourquoi pas continuer, mais sinon, là, on arrive au bout, là, il nous faut un neunième plot de cuisse, entre guillemets, qui nous donne envie de continuer, sinon, ce n'est pas la peine, sinon, sinon, ce sera juste une saison qui nous aura aidé, pardon, à passer la rentrée, à sourire, et ce serait déjà très bien, j'attends donc vos réactions sur tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de séance pour mes épisodes, de cette série, si ça vous a donné envie de lire, de lire la suite en scan, si, je ne sais pas moi, ce que vous attendez du dernier épisode, si vous avez aimé tout ça, si vous dites-moi tout, dites-moi tout ça, si la rentrée s'est bien passée, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les comms, moi, sur ce, je vais m'arrêter là, on va se retrouver très très vite, il y a bientôt un nouveau concept qui va arriver, sachant que la semaine prochaine, l'année prochaine, la semaine prochaine, j'ai, ben, j'ai pas un studio, mais j'ai la possibilité d'avoir un endroit où je peux tourner tout le temps, donc, on va peut-être charbonner la semaine prochaine, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais en tout cas, voilà, ça va être du plaisir, donc, la semaine prochaine, normalement, je serai là sur le YouTube game, il n'y a pas de souci, du coup, les gars, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, ben, de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un journal, c'est le jour de Noël, puis de vous porter, vous portez bien, tout simplement, la santé, c'est important, soignez-vous si, voilà, si vous avez besoin de vous soigner, prenez votre temps, c'est ça le plus important, et, ben, continuez de kiffer la vie avec, quelques animés, voilà, à base de culottes, allez, les culottes, c'est la vie, tout simplement, j'ai envie de dire, allez, sur cette belle parole, les amis, bonne journée à vous, des bisous, tchuuuus !